Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur éducatif.fr Alors aujourd'hui un exercice qui mélange deux notions, les suites géométriques et qui mélange aussi les algorithmes et les boucles. Alors ici ça sera plutôt la boucle tant que. Alors je vous explique un petit peu le problème, c'est un problème très général qu'on retrouve dans de nombreux exercices, donc si vous maîtrisez cet exercice là déjà vous saurez répondre à de nombreuses questions et vous reconnaîtrez beaucoup d'exercices similaires. Alors l'idée c'est la suivante. Je décide de placer sur un compte bancaire 15 000 euros. J'appelle ce capital, je l'appelle c'est indice zéro puisque c'est la première année où je le place 15 000 euros. Je place cet argent à 2,4% d'intérêt par an. C'est les intérêts composés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai mes 15 000 euros, un an plus tard j'aurai 15 000 euros plus les 2,4% de 15 000. Ça me fera un peu plus. L'année d'après, j'aurai un nouveau capital, mais ce nouveau capital qui est un peu plus gros que les 15 000 initiaux, eh bien ils seront à nouveau placés à 2,4%. Donc je calculerai ce que j'avais au départ, plus les 2,4% de la nouvelle somme. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors déjà, comment est-ce qu'on écrit ça ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une augmentation de T%, par exemple, j'ai mes 15 000 euros. Mais je veux savoir combien d'argent on aura un an plus tard. Eh bien, un an plus tard, on aura 15 000 plus 2,4% de 15 000. Alors évidemment, vous pourriez calculer ça, mais nous, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est avoir une formule très générale qui me dise d'une année sur l'autre, qu'est-ce qui se passe ? Par quoi est-ce que je dois multiplier d'une année sur l'autre pour avoir le capital d'une année sur l'autre ? Eh bien, vous voyez qu'ici, cette quantité-là, je peux l'écrire comme ceci. 15 000, c'est pareil que 15 000 fois 1. Et là, cette quantité-là, je la recopie, c'est 2,4 sur 100 fois 15 000. Vous voyez bien qu'ici, on peut factoriser par 15 000. Donc ça va me donner quoi ? Ça va me donner 15 000 fois 1 plus 2,4 sur 100. Donc regardez bien ce que j'ai fait. J'ai factorisé par 15 000. Et comme j'ai factorisé par 15 000, j'ai mis mon facteur commun ici. Et j'ai fait fois 1 plus 2,4 sur 100. Ce qui veut dire que quand vous avez un capital, et que ce capital, il est placé à un taux d'intérêt, eh bien, pour savoir quel sera le capital de l'année d'après, vous multipliez par 1 plus T sur 100. T étant le taux d'intérêt. D'accord ? Donc c'est une formule très générale, prix final. égale prix initial fois 1 plus T sur 100. Voilà. Donc ça, c'est une formule très générale. Si c'est une augmentation, on met un plus. Si c'est une diminution, on met un moins. Si c'est une baisse de 2%, vous mettez un moins 2%. Sachant ça, eh bien, on s'aperçoit qu'on a en réalité affaire à une suite géométrique. C'est-à-dire que cette suite, elle est définie comme ceci. C'est 0, ça vaut combien ? Ça vaut 15 000. Mais d'une année sur l'autre, c'est N plus 1, c'est le capital que j'avais à l'année N, le tout multiplié par 1 plus 2,4 sur 100. Et donc, vous avez affaire à une suite géométrique de premier terme 15 000 et de raison 1 plus 2,4 sur 100. Alors ça, on va l'écrire un petit peu mieux. Ça sera quoi ? Eh bien, 1 plus 2,4 sur 100, c'est en réalité, si ça vous pouvez le calculer, ça sera Cn fois 1,024. D'accord ? Donc 2,4, je décale la virgule de deux rangs vers la gauche. Ça me fait, si je décale de deux rangs, ça fera 0,024. Donc 1 plus 0,024, ça me fait cette quantité-là. Donc vous avez affaire à une suite géométrique de premier terme 15 000 et de raison 1,024. Pour passer du capital d'une année sur l'autre, vous prenez votre capital et vous multipliez par 1,024 à chaque fois. Donc j'ai 15 000, je multiplie par 1,024, j'ai C1, j'obtiens un résultat, je le multiplie par 1,024, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'idée, c'est quoi ? C'est de bien comprendre qu'à chaque fois que vous avez un capital initial placé avec un taux d'intérêt, eh bien, c'est une suite géométrique et le calcul sous-jacent, c'est celui-là. Évidemment, ça, vous n'avez plus à le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est cette formule, prix final, c'est le prix initial fois 1 plus t sur 100. C'est ça qu'il faut savoir. 1 plus si c'est une augmentation, 1 moins si c'est une diminution. Alors maintenant, on va répondre à la question, combien d'années doit-on attendre avant d'arriver à un capital de 30 000, c'est-à-dire avant d'avoir doublé. Alors, je vais effacer ça, et on va faire le programme. Alors le programme, je vais l'écrire en pseudocode. On va déclarer des variables. Jusqu'à avoir notre résultat. Alors la difficulté majeure, déjà, c'est de déclarer les bonnes variables. Alors je vous rappelle toujours qu'il faut faire un tableau, c'est vraiment fondamental. Alors avant de commencer le programme, on va mettre la structure du programme. Alors quelles sont nos variables ? Pour l'instant, je ne les connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'au tout départ, j'ai un capital de 15 000. Donc ce qui serait bien, c'est de faire, comme je le fais à chaque fois, un tableau avec des variables. Alors, je vais écrire une variable, et première difficulté, cette variable, je vais l'appeler C, c'est mon capital de 15 000. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas d'indice. Pourquoi ? Parce qu'en informatique, il y a un seul nom pour une variable. Vous ne pouvez pas mettre deux variables. Donc ici, on va dire C, c'est 15 000, et ça correspond à quelle année ? Ça correspond à l'année zéro. Donc je vais prendre une deuxième variable. Je vais dire, quand le capital, c'est 15 000, quand C vaut 15 000, et bien l'année, on est à l'année zéro, tout simplement. Alors du coup, je vais prendre deux variables, C et N qui sont les nombres. Maintenant, début du programme, et bien il faut parler de notre condition. Alors je vais faire exprès de faire une erreur, pour que vous ayez vraiment l'habitude d'avoir les bons réflexes. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir combien d'années attendent avant que mon capital double. Et bien, en gros, on va raisonner comme ça. On va dire, tant que je n'ai pas doublé mon capital, je continue à faire des calculs. Donc on va dire quoi ? On va me dire, tant que C est inférieur à 30 000, je continue à faire mes calculs. Donc, qu'est-ce que je fais ? Tant que mon capital est inférieur à 30 000, je calcule les nouvelles valeurs de C. C'est-à-dire que la nouvelle valeur de C, c'est l'ancienne valeur multipliée par 1,024. Alors, quand on a ce type d'écriture-là, ça veut dire quoi ? C'est la nouvelle valeur de C, elle se calcule comment ? En prenant l'ancienne valeur, celle qui est actuellement en mémoire, laquelle je multiplie, et je multiplie par 1,024. Est-ce qu'on a parlé des années ? On n'a pas parlé des années. C'est-à-dire que maintenant, la nouvelle année, quand on a la nouvelle valeur de C, eh bien, on a gagné un point de plus au niveau de l'année. Donc, de la même manière, la nouvelle valeur de N, ça sera celle qui était en mémoire avant, à laquelle je rajoute un point. D'accord ? Cependant, le programme-là ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que, je vous rappelle qu'un programme informatique, ce qu'il fait, c'est qu'il exécute toutes les instructions les unes après les autres. Et là, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, tant que C est plus petit que 30 000, le programme dira combien vaut C ? S'il ne connaît pas la valeur de C, il ne pourra pas faire son calcul. Donc, dès le départ, il faut donner des valeurs à C. Donc, la première valeur de C en mémoire, ça sera 15 000. Et la première valeur de N en mémoire, ça sera 0. Et là, on pourra commencer à faire nos calculs. Donc ici, je vais mettre ici ce qu'on appelle la fin du temps que. et une fois qu'on aura dépassé les 30 000, parce que ça va arriver, une fois que C aura pris une valeur supérieure à 30 000, eh bien, on aura la dernière valeur de N stocker en mémoire et il ne restera plus qu'à l'afficher à l'écran. Donc ici, faites bien attention, en dehors de la boucle tant que, ici, on écrira afficher N. Et là, du coup, vous aurez la dernière valeur de N en mémoire associée à la valeur de C qui a dépassé 30 000. Si vous voulez, vous pouvez écrire ici afficher C et dans ce cas-là, ça vous affichera la valeur du capital. Attention, si vous affichez N et C à ces endroits-là, ça vous affichera les années et les capitaux à chaque fois, tout simplement. Donc, il y a des exercices classiques où on vous demande de savoir où positionner afficher N. Si vous le positionnez ici, eh bien, ça vous affichera les années à chaque fois. Si vous écrivez afficher C ici, ça vous affichera le capital à chaque fois. Il faut attendre que la boucle ait été exécutée en entier, qu'on soit sorti et pour pouvoir afficher la valeur de N. Voilà, donc, c'est un exercice très classique, il faut savoir le faire. Ce n'est pas très difficile, mais il faut s'y entraîner. Petite indication, quand on est en Python et qu'on veut faire ce type de programme, on n'a pas forcément besoin de déclarer des variables. On écrit une autre variable et ça marche tout de suite. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès aux nouvelles vidéos qu'on produit très souvent et je vous remercie. À très bientôt sur Educative.